Eh bien salut les musclés j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs que vous êtes en pleine forme aujourd'hui je vous présente les meilleurs légendaires du jeu sur Airstone Hier je vous avais présenté les meilleurs déclistes, aujourd'hui ce sera les meilleurs légendaires un petit peu dans le même style qu'hier évidemment avec des statistiques à l'appui de chacune des cartes Les cartes seront classées donc de la dixième à la première juste en termes de légendaires et chacune avec les statistiques de popularité donc à quel point elles sont jouées et appréciées par les joueurs, par la communauté Et également leurs statistiques de victoire à quel point les cartes lorsqu'elles sont dans un deck c'est les win rate des déclistes dans lesquelles elles sont mais c'est le win rate finalement de la carte plus ou moins qu'on va analyser ici On va commencer directement on va aller relativement vite ce sont des statistiques d'une chaîne youtube que je vous présenterai à la fin de la vidéo j'avais oublié de le faire hier Je le mettrai dans la description que j'avais comme hier et puis si vous voulez aller voir un petit peu plus de statistiques ou des choses un petit peu plus en détail c'est une chaîne spécialisée dans les statistiques On va attaquer directement mesdames et messieurs avec le top 10 la dixième meilleure légendaire de cette extension mesdames et messieurs c'est une légendaire de shaman et je pense que vous avez deviné c'est Electra mesdames et messieurs qui est classée dixième meilleure légendaire en termes de statistiques C'est une légendaire qui est jouée dans 3% des decks à l'heure actuelle dans ma vidéo d'hier vous verrez plus en détail si vous ne l'avez pas encore vu à quel point les classes sont piquent la popularité des classes etc etc Donc là c'est à peu près 3% des decklist qui vont voir cette carte jouer Electra et elle représente un win rate de 51% c'est à dire que les decklist qui jouent Electra ont un win rate de 51% Est-ce que c'est juste Electra qui le fait ou pas ? Pas vraiment évidemment mais c'est une carte qui s'intègre plutôt bien dans la méta à l'heure actuelle et qui a été quand même bien designée Elle n'est pas trop forte, elle n'est pas trop faible, elle est assez sympa La decklist où on la voit le plus c'est shaman carniflore évidemment mais on la voit également un petit peu dans le shaman token qui est présent au rang légende Donc voilà la deuxième carte à l'heure actuelle la plus forte du jeu mesdames et messieurs, enfin la plus forte de l'extension évidemment ce n'est pas la plus forte du jeu mais ça s'en rapproche On va attaquer maintenant avec la neuvième légendaire, c'est une carte de voleur mesdames et messieurs, pareil je pense que celle-là on l'attendait un petit peu dans ce classement là, peut-être pas aussi bas La légendaire du voleur qui est Mira, le sort légendaire du voleur Mira qui a été rentrée directement dans énormément de decklist voleurs, ça a petit à petit diminué de moins en moins Elle est représentée à l'heure actuelle à 3% pareil que la précédente dans le ladder monde de Hearthstone à tous les niveaux également, toutes les statistiques c'est à tous les niveaux, c'est pas que en légende Donc forcément c'est un petit peu faussé, c'est à prendre avec des pincettes les statistiques mais ça donne un petit peu un ordre de grandeur Donc 3% des decklist c'est une carte qui a un ratio de 50% de victoire et là où on la voit le plus à l'heure actuelle c'est le voleur odd, évidemment le voleur impair qui est une classe très agressive Et lorsque t'es un petit peu en difficulté, que t'as plus de cartes, tu joues Mira, tu pioches tout ton deck, donc tu remontes à 10 cartes dans la main et ça te donne souvent le deuxième souffle Qui te permet d'aller chercher potentiellement le létal avec des agents du S6-7, avec du Leroy, etc, des sang-froid ou des trucs dans le genre C'est relativement puissant, je pense que ça ne fait aucun doute C'est la 9ème légendaire de cette extension, on va attaquer directement, je vais faire relativement vite parce que sinon c'est un petit peu J'aime pas trop quand les vidéos sont trop longues dans les explications mais on va s'attarder sur les prochaines légendaires les plus intéressantes Ça va arriver mesdames et messieurs La légendaire suivante, la légendaire suivante, c'est pas forcément une légendaire qu'on attendait là, c'était la plus inattendue je pense de tout ce classement là En termes de statistiques, à l'heure actuelle c'est donc le Boom Master du Hunter Il est joué dans 3,3% des decklist, il est joué en Hunter Mecha mais également en Hunter Raldagoni Pas dans toutes les versions évidemment, il est je pense plus joué à bas niveau qu'à haut niveau Mais c'est une légendaire qui est carrément jouable à l'heure actuelle Elle a pas un très bon ratio, elle a 49% de ratio de victoire C'est la plus basse de ce classement là mais son taux de popularité fait qu'elle rentre dans les légendaires principales Et sa viabilité dans plusieurs decklist fait d'elle une légendaire intéressante C'est à dire que vous pouvez la rentrer dans pas mal de vos decklist Hunters Et ça évidemment c'est ce qu'on veut quand on obtient une légendaire dans des paquets sur Hearthstone L'objectif c'est de pouvoir la rentrer dans le maximum de decklist Et c'est ça qui fait qu'une légendaire est sympa D'où d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard Mais d'où le fait que les meilleurs légendaires souvent dans Hearthstone ce sont les légendaires neutres On va y revenir après On va y revenir après mesdames et messieurs La légendaire suivante, alors j'ai eu des images un petit peu mauvaise qualité J'ai pas trouvé mieux malheureusement pour celle là Mais c'est la légendaire du paladin La légendaire du paladin, vous savez que j'adore le paladin Le sort légendaire, donc l'armée infinie de Kangor Ça ressuscite 3 mecha alliés et ça garde leur magnétisme Donc moi je la joue dans Paladin Control Elle se joue également dans pas mal de decklist Comme dans Paladin Mech ou Paladin dans certaines versions de Paladin Odd Si vous jouez les versions Paladin Odd mecha Elle est présente à l'heure actuelle dans 3,3% des decklist de la méta Donc beaucoup de paladin finalement la joue Et elle a un win rate quand même assez sympathique de 53%, ça va, ça va Pour une légendaire qu'on attendait pas forcément au devant de la scène Là elle est clairement viable, elle est clairement jouable Donc elle arrache la position de 7ème meilleur légendaire statistiquement de cette extension Mesdames et messieurs, Boomsday Attaquons la légendaire suivante Alors hop, que je me perde pas Voilà Voilà, c'est le mage C'est le mage, mesdames et messieurs Vous l'avez reconnu C'est Luna Stargazer Donc la légendaire du mage qui est principalement jouée dans Tempo Mage Mais qui est jouée dans toutes les versions de Tempo Mage Que ce soit la version dégâts des sorts ou que ce soit la version secret Moi j'ai une petite préférence pour la version secret Mais chacun ses préférences évidemment Qui est à l'heure actuelle qui représente 3,7% Qui est présente dans 3,7% des decklist De la meta, ce qui est énorme quand même Mais bon c'est normal, il faut bien que Enfin pour atteindre 100% c'est quand même beaucoup Et qui a un winrate de 52% Donc ça va, c'est vraiment pas mal Elle est 6ème, en 6ème position de cette extension Boomsday Donc je vous mettrai toutes les sources évidemment De toutes les statistiques dans la description La chaîne Statistique Airstone Hop Et on va passer à la 5ème Ça rentre dans le top 5 Et la 5ème, celle-là je pense que c'est celle qui a le plus fait parler d'elle Mesdames et messieurs Alors j'ai pas trouvé plusieurs images à faire avec Mais le Dr.Boom, Mad Genius Le retour du Dr.Boom Qui est en 5ème position Qui est présent dans 5,5% des decklist Alors que c'est un Dr.Boom Enfin c'est une classe de Warrior C'est une carte de Warrior pardon Et qui a un ratio de 50,7% Ça va, ça va C'est pas ouf du tout On va voir qu'il y en a qui ont quand même bien mieux Mais qui est quand même relativement rentable Et relativement intéressante à crafter Ou si vous l'avez à jouer dans vos decklist Le Dr.Boom Qui a énormément de pouvoirs héroïques Il est joué principalement dans le Warrior Impair On le voit plus dans le Warrior Impair Après vous pouvez le rentrer dans tous les archétypes du Warrior C'est un petit peu la force de la carte Par contre, il y a un petit J'avais pas remarqué Mais la carte vaut 7 mana Elle donne 7 d'armure Je sais pas pourquoi Elle est designée comme ça J'ai pas trouvé d'image intéressante de Dr.Boom D'image sympa Étant donné que c'était que des Dr.Boom L'ancien Dr.Boom Donc voilà Passons mesdames et messieurs A la 4ème meilleure légendaire de cette extension Et là vous l'avez reconnu également C'est le Floop Le Floop du Druide Donc voilà le Druide qui arrive dans une bonne position Pour cette fois-ci Pour cette extension Avec sa légendaire Floop 4 points de mana 3-4 Et ça invoque une copie de la dernière créature que vous avez jouée Dans son entièreté C'est-à-dire que si elle coûtait 9 à Maligo Ça la copie en tant que tel Si c'était un Hadronox c'est pareil Si c'était un Taunt etc Forcément c'est une bonne carte Forcément on s'y attendait Celle-là elle était prévue Que ce soit l'une des meilleures cartes de l'extension Elle est seulement en 4ème position Alors elle a pu être mieux C'est les statistiques qui le veulent ainsi Elle est présente dans 5,6% des déclistes Déjà c'est quand même un petit peu plus que les précédentes Et elle a un win rate de 52,4% Très correct, très bien 52,4% c'est bien globalement pour cette carte-là Et là la décliste où on la voit le plus A l'heure actuelle Parce que ça peut changer C'est le Maligo's Druid Le Maligo's Druid c'est la classe qui joue C'est la décliste qui joue le plus Le Floop Mais après vous pouvez faire travailler votre imagination là-dessus Je vous invite à le faire d'ailleurs Et essayer de créer des déclistes avec Parce qu'il y a énormément d'idées à faire avec Énormément de choses à tester Même quitte à le faire en game normal Pas forcément en partie classée La légendaire suivante La légendaire suivante Celle-là Celle-là c'était une grosse surprise Pour le coup Contrairement à la précédente Hop Vous l'avez vu Vous l'avez deviné C'est le Mechaktoon Qui a eu De très mauvais avis de la communauté A la base Quand il avait été annoncé Et qui finalement Arrive à gratter une place sur le podium En top 3 des légendaires les plus intéressantes de cette extension Avec un ratio de popularité de 8,1% Et présent de 8,1% des déclistes Donc principalement évidemment en démonistes En prêtres et en druides Qui sont les classes Qui ont réussi à finalement trouver des déclistes Où on pouvait intégrer ce Mechaktoon C'est une carte qui est vraiment très difficile à jouer Donc on pouvait imaginer que ça serait dur à intégrer dans des déclistes Mais finalement on voit que ça s'est plutôt bien intégré Et ça a un ratio pas si dégueulasse que ça Étant donné que ça a 51,4% de ratio de victoire Donc plus de 50% encore une fois C'est intéressant C'est une carte plutôt cool Vous pouvez la jouer N'ayez pas peur de la jouer si vous l'avez C'est très dur Mais les parties sont extrêmement intéressantes Parce qu'elles sont longues Et ça laisse beaucoup place à la réflexion Et à la prise de décision Voilà voilà Passons maintenant au top 2 des légendaires de cette extension Le top 2 qui va être ici Le démoniste Évidemment le démoniste qui est On l'a vu hier La classe la plus jouée du jeu sur Airstone Démoniste est de loin la classe la plus jouée Étant donné qu'il est à 24% de présence sur le ladder Derrière c'est le voleur à 15% Donc c'est vraiment énorme 24% C'est immense quand il y a 9 classes Et son sort légendaire Donc le solarium Le 2 solarium Je sais pas comment il s'appelle en français Vous piochez 3 cartes Et vous les défaussez à la fin du tour Si elles n'ont pas été jouées Qui est finalement la deuxième meilleure légendaire A l'heure actuelle De l'extension Avec 9,4% de popularité En sachant évidemment Que le zoo est le deck le plus populaire A l'heure actuelle sur Airstone Pas forcément à très haut niveau Il est très joué à haut niveau Mais il est également Je pense plus Je pense que les statistiques Qui font qu'il est aussi haut C'est parce qu'il coûte vraiment pas cher C'est un deck qui est très accessible Vous pouvez jouer sans cette légendaire là Aussi également C'est faisable Mais voilà 9,4% des decks Et cette légendaire là A un ratio complètement incroyable De 57,3% de victoire 57,3% de victoire C'est immense C'est énorme C'est une très bonne légendaire Moi c'était la légendaire Que je voulais crafter en priorité Je crois que c'était celle Que j'avais crafter en premier Parce que j'avais envie De la jouer directement Le temps de De jouer des autres Que j'allais avoir dans mes boosters Solarium je vous la recommande Si vous l'avez N'hésitez pas à la jouer Ça se joue Principalement dans Zo Mais ça se joue également Dans Pain Warlock Ou si vous voulez Laisser place à votre imagination Peut-être des démonistes Un petit peu Agressifs Pas forcément Zo Mais des démonistes démon Ou des trucs comme ça N'hésitez pas à faire travailler Votre imagination Il y a plein de trucs à faire avec Et en attendant En attendant Nous allons passer sur La légendaire La légendaire la plus jouée Du jeu A l'heure actuelle La légendaire la plus jouée Du jeu C'est une légendaire Du coup neutre Et oui Parce que ce sont Les légendaires neutres Les plus forts Oh elle est pas en PNG Celle là Et c'est Ziliax C'est Ziliax Mesdames et messieurs Qui est la légendaire La plus forte De cette extension Pas la plus jouée Pardon mais la plus forte Également peut-être La plus jouée De cette extension Étant donné qu'elle a Un ratio de 13,13% Je crois 13% c'est ça 13% de popularité C'est plus que Toutes celles Qu'on a vu jusqu'ici C'est très très présent Ça se joue Dans énormément De déclisses Mais principalement En hunter Parce que Évidemment Avec les râles d'agonie Les mecs etc En voleur aussi En warrior aussi En paladin aussi Ça se joue Dans beaucoup De déclisses Ziliax C'est vraiment Très puissant C'est la meilleure Légendaire A l'heure actuelle De cette extension Ça a un ratio Pas si incroyable De 51,5% Mais le ratio Évidemment Encore une fois Comme toutes les autres Statistiques Ça va prendre avec Des pincettes Parce que c'est sur Un échantillon De millions de joueurs Avec des joueurs Peut-être Qui sont Rang 25 Qui sont Rang 20 Qui sont Rang 10 Qui sont Rang légende Ça change un petit peu C'est à dire que Si tu es rang 10 Tu ne vas pas avoir Le même ratio Avec une carte Que quelqu'un Qui est rang légende Peut-être que rang légende Il va avoir plus de mal Que toi Tu vas avoir plus de facilité Ou inversement Donc voilà Toujours à prendre Avec des pincettes Les statistiques Mais c'est intéressant Je trouve toujours C'est un petit peu Croustillant De connaître Un peu les chiffres Tu vois Les datas exactes Qui nous sont données Ziliax Qui est du coup Top 1 Cette vidéo là Je voulais préciser Quand même J'aurais dû le faire Au début Mais je voulais préciser Que toutes les légendaires Que je présente là Même si ce sont Les meilleurs légendaires Statistiquement De cette extension Il faut savoir Que si vous êtes débutant Il y a des légendaires A crafter en priorité Ce sont de très bonnes légendaires Qui vont être utiles Mais ce sont des légendaires Complémentaires C'est à dire que Cette extension là Boom's Day Vraiment Armagiboum Sa particularité Il y a eu Beaucoup d'extensions Comme ça Mais celle là En particulier Je trouve que Vraiment Elle s'est juste Très très bien implantée Dans la méta Il y avait déjà Une méta très diversifiée Elle s'est très bien implantée Il y a plein de cartes Qui sont rentrées Un petit peu partout Mais il n'y a pas eu Vraiment beaucoup d'archétypes À proprement parler De cette extension Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas eu Comme par exemple Quand les DK A l'époque Le mage Cette extension là Ça n'a pas créé des decks Les Kets aussi Ça a créé des decks Là ça s'est plus intégré Dans des decks Qui existaient déjà Donc en priorité Crafter les légendaires Qui vous manquent Ou les épiques Qui vous manquent Qui sont très importantes Qui sont des cartes de base Voilà Parenthèse faite Vous connaissez désormais Le top 10 Des meilleures cartes J'espère que cette vidéo Vous aura plu La chaîne Dont je voulais vous parler C'est une chaîne Qui s'appelle Airstone Mathematics Qui est une chaîne Très intéressante Qui présente finalement Des statistiques Sur absolument tout Qui donne plein d'informations Moi je vous Là je vous fais un petit peu Je vous fais un petit peu Le top avec les machins Pour vous présenter Un peu la chaîne Mais c'est vrai que Si vous voulez aller plus en détail Vous pouvez aller la consulter Par vous même Mais faites gaffe Parce que c'est en anglais Je ne sais pas s'il y a les sous titres Voilà voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Si c'est le cas N'ajustez pas Lâchez un petit commentaire Un petit pouce bleu A vous abonner Moi ça me fait très plaisir Et puis ça aide beaucoup Pour le référencement Et puis écoutez Je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Tchuss